Bonjour à toutes et à tous, ici le Coach Wizaï, on se retrouve pour un nouvel épisode de Front the Bottom to the Top. L'équipe spéciale que nous avons en ce moment, c'est le FK Oda. Nous sommes en Lettonie, le but de partir sans diplôme, sans aucune expérience et atteindre bien évidemment le Graal que représente la Ligue des Champions. Pourquoi nous sommes sur cet écran ? Tout simplement parce que nous venons d'avoir la confirmation que pour l'an prochain, nous récupérons deux joueurs du Spartax, deux jeunes joueurs du Spartax qui vont nous rejoindre la saison prochaine. Marcus Alpens, bon c'est pas du terrible terrible mais bon ça fait toujours des joueurs Letton en plus. Edgar Sakurov, voilà c'était la petite information de début de vidéo. Il va falloir qu'on soit mieux là, clairement. Malheureusement, ça se passe pas très 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 bien ces derniers temps. Je voulais aussi vous dire, je suis extrêmement déçu. On a beaucoup de joueurs qui viennent comme ça, de très gros joueurs que l'on prend à laisser. Mais malheureusement, ils nous demandent des salaires à plus de 13 000 euros par mois, etc. Enfin, des salaires qu'on ne peut absolument pas payer. Du coup, malheureusement, je suis obligé de les laisser repartir. Donc bon, voilà. Là, c'est des petits joueurs qu'on prend pour 500 euros par semaine. Enfin, par mois, pardon. Ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Le souci, ça va plutôt être pour les autres, effectivement. Alors, je suis en train d'essayer de regarder un petit peu à droite, à gauche pour essayer de choper des joueurs. Mais là, on a un match très très important contre le SS Giegalva qui va arriver. Pourquoi très très important ? Vous l'avez vu la dernière fois, tout simplement. On est à portée maintenant. Si jamais ils nous battent. Donc, il ne va pas falloir rigoler une seule seconde. Malheureusement, il va falloir s'y mettre un peu plus sérieusement. Tenter de retrouver ce qui nous faisait cette force quand on est arrivé au tout début. Alors, on est en plein mercato européen. Le jeu qui a un petit peu de mal. Il y a des offres tous les jours. D'accord, celui. Allez. Ah oui, c'est vrai, Obunji. Je voulais le vendre, mais... Personne ne l'a pris pour l'instant. On peut réessayer peut-être, proposer au club. Juste mettre comme ça. Je ne vais pas mettre de prix. On va voir pour combien on est prêt à essayer de nous l'acheter. Le petit Obunji. Allez, c'est parti pour la rencontre. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Si jamais ils nous battent, ils reviendraient à un seul point. On n'aurait plus notre matelas. Et ça serait extrêmement compliqué de pouvoir résister à leur retour pour la suite. Du coup, là... Il ne faut pas blaguer. Il faut gagner ce match, tout simplement. Parce que si on gagne, en plus, ça veut dire qu'on serait à 7 points. d'avance. Ça serait une... Ouais, on va dire quasiment assurée d'être l'an prochain dans cette division. Donc voilà. J'espère que les joueurs qu'on a mis en place vont tenir leur courant. Vous avez vu, hein. David Enko à la place de Lourkov. Lourkov qui a fait un très très mauvais match une dernière fois. Qui m'a fortement déçu. C'est pour ça que je fais appel à David Enko. Qui n'a pas joué depuis... Ah ouais, il a fait quand même un bon match la dernière fois. Même s'il n'a pas marqué. Compliqué. À chaque fois qu'il rentre, il est là. Il fait le taf. Je me suis dit pourquoi pas. Allez. C'est parti. Pour l'instant, on est à l'extérieur. Mais on a l'air d'être un peu plus présent. 86% de passes réussies. Ce n'est pas assez. On a la possession. On a les expectés de goal. On n'a pas le nombre de frappes par contre. Ça, c'est un potentiel souci à venir. Ça, je trouve qu'on n'a pas assez de frappes du tout. Les Pajas et Méta qui sont en train de se neutraliser pour l'instant. Les Pajas peuvent battre Méta. Ça nous arrangerait presque. Tumkunz qui revient aussi. Ça, ce n'est pas bon par contre. Et voilà. Mi-temps, il ne s'est rien passé. Tout va pour le mieux. On va leur dire qu'on n'est pas satisfait de la prestation. Bien évidemment, on n'a absolument rien vu. Je vais le mettre comme ça. Alors, qui joue mal ? Crumins et Kozlov sur les côtés jouent mal. Ça, c'est très embêtant quand même, je trouve. de ne pas avoir des joueurs de côté efficaces. Pourtant, on ne leur demande pas grand-chose. Oulibaziv joue mal. Quatre joueurs de côté, en fait, jouent mal. Là, je suis en train de regarder. Est-ce qu'on n'essayerait pas de les monter d'un cran ? Ouais, si, on va essayer mettre les deux en élite soutien. Peut-être. Pourquoi pas. Tenter de déstabiliser un petit peu tout ça. Allez, Crumins. Qui va tenter un... Ouh, il va la tenter direct ! Ça y est ? Non ! Il n'était pas hors-jeu au moment du départ du ballon ? Oh ! L'erreur de Sopot ! Incroyable ! Je ne pensais pas voir une erreur pareille incroyable, cette erreur ! La faute de main monstrueuse ! Eh bien, elle va nous arranger celle-là, très clairement. En plus, Méta qui gagne de son côté. Oh là là, l'erreur ! Et Tumkous, au final, qui nous arrange, vu qu'ils nous mettent Dogash Piece à portée. J'ai du mal à y croire encore à cette erreur qu'on vient de voir. Allez, il faut faire attention quand même en face. Ça ne va pas se laisser faire, bien évidemment. Alors qu'on a un blessé grave, sûrement. On va atteindre la fin de l'action, sûrement en égalisation, je pense. Ouh ! Non, c'est passé juste au-dessus. Allez, on va changer Oulibaziev, ça ne sert à rien de rester sur le terrain dans cet état-là. On va mettre Regaz. Rekza. Pourquoi je l'appelle Regaz à chaque fois ? C'est Rekza. Dogash Piece qui a égalisé contre Tumkous. Ce qui nous permet, nous, on a 7 points d'avance du coup, contre Gigalva. On en aurait 8 face à Tumkous. Ah, dommage. Il ne faut pas les rater, les ballons comme ça. 76e minute maintenant. On va faire rentrer Zimélis. Tenter de trouver des solutions. Zimélis qui s'est fait manger sur le côté. Ouf ! Rekza qui arrive va dégager loin devant. Il ne va pas pouvoir le faire à chaque fois malheureusement. Ils ne sont pas en jeu ! Ils ne sont pas en jeu au milieu ! Mais oui ! Mais oui ! Bien évidemment qu'ils ne sont pas en jeu ! Vous les laissez faire ! Putain ! Ils les ont regardés en marchant, quoi ! Mais non ! Tu ne peux pas te prendre un but comme ça ! Et oui, regardez ! Là, la défense qui s'arrête, ils sont tous les 3 hors jeu ! Mais Jetson, lui, il ne l'est pas. Il se met en position. Les autres reculent. Ça fait but. Ça m'énerve, les joueurs comme ça. Ça m'énerve ! On se fait égaliser sur la toute fin de match. C'est pas sérieux ! Et oui ! Égalisation de... Oh là là ! Ça me saoule ! Ouais, je vous attends demain à l'entraînement. Je vais vous flinguer, les gars ! Ça, c'est des matchs qu'on doit gagner ! Il ne faut pas faire match nul sur ce genre de match. Il faut à tout prix les gagner ! Là, on garde seulement 4 points d'avance. C'est pas bien ! Surtout que Dogashpils, devant, ils ont gagné. Et du coup, on va faire face à des problèmes. Je regarde en termes de compétition. On n'est pas... On est derrière Meta. On a un point de retard sur Meta. On en a 3 de retard sur Dogashpils. C'est pas bien. Aïe, aïe. Bon, écoutez. Je vais vous mettre en pause comme d'habitude. Vous connaissez le principe. On se retrouve tout de suite pour le match contre Liepaja. On se retrouve juste avant Liepaja du coup. On va voir ce qu'on va être capable de faire. J'ai un petit doute. J'ai intégralement changé de tactique. Je vous le dis, pour pas que vous soyez surpris. pour tester face à Liepaja et Riga. On n'a pas les joueurs pour le faire. C'en était une, en fait, que j'avais fait dans la bêta. Alors, je n'avais pas filmé la bêta et tout. J'avais fait deux saisons avec un grand club. En l'occurrence. Ligue des champions remportée, etc. Adaptée au fur et à mesure. Étoffée. Bien évidemment, j'avais des très gros joueurs pour la faire. mais, au final, une tactique très, très, très simple et que j'ai envie de commencer à travailler à partir de maintenant et d'axer mon recrutement par rapport à cette tactique. Je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vous en parle sans vous la montrer. Bien évidemment, c'est logique. C'est fait exprès. Il va falloir assumer d'avoir demandé plus de physique par contre. Lewandowski qui négocie avec Liverpool. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça risque d'être une équipe monstrueuse. Je suis en train d'imaginer Lewandowski à Liverpool. Après, la question serait est-ce qu'il serait capable de planter autant de buts qu'en Allemagne ? Là est toute la question. Allez, c'est parti. Et bienvenue dans la découverte de cette tactique du coup. Trois défenseurs centraux dont un libéraux, deux défenseurs accentrés, deux latéraux qui ne montent pas trop quand même. Je leur demande en général de rester accentrés et de ne pas trop monter. Un boxe ou boxe, un meneur de jeu en retrait, un neuf et demi et un faux neuf qui vont combiner entre eux pour semer la pagaille dans la défense. Et normalement, ça devrait laisser à l'attaquant avancer tout le champ libre pour pouvoir marquer. Ah oui, c'est vrai que j'ai avec le blessé que j'ai. Du coup, j'en ai un qui n'est pas formé au club. Enfin, ce n'est pas au club qu'il faut que soit formé. C'est en Lettonie. Qui est-ce que je vais pouvoir mettre ? Voyons voir. Novich Kozlov. J'ai qui là ? J'ai Bankar. Zetlinz à la place de Kozlov. Kozlov, je vais l'enlever de la liste des transferts. Tiens. Hop là. Voilà. Du coup, je peux mettre Zeltins à la place de Kozlov. Mais ça ne m'en fera que trois. J'ai Crumins que je peux mettre. Mais je crois que l'Utik... Non. L'Utik, il n'est pas formé. Après, il est bon. Je vais mettre Kozlov pour qu'il apprenne à se former. Et puis après, on verra pour le reste. Je vais mettre Kozlov. Bon, tant pis. Je n'aurai pas le meilleur effectif possible. Ogunji, il est en réserve. Donc, on n'a plus besoin de son numéro. Je vous ai dit, c'est très, très, très expérimental. Là, ce qu'on fait, je pense même que ça va nous jouer énormément de tours. Je pense qu'on est capable d'en prendre quatre ou cinq aujourd'hui. Ne contrôliez pas déjà. Mais bon, il faut tester des choses, justement. Il faut voir. Maintenant qu'on a ce matelas, on va dire, d'une défaite, ça peut être une bonne chose. En plus, là, et Galva aussi, ils vont avoir à jouer les autres clubs que sont Riga et Les Pajas, Valmiras, Spartax, RFS, tout ça. On va voir ce que ça va donner. Déjà, en fait, ce que je veux voir, c'est est-ce que ça tourne correctement. Est-ce que ça tournait vraiment très, très, très bien avec l'autre effectif, mais ils la connaissaient par cœur, la tactique, à force. Eux, ils la connaissent pas du tout. Mais déjà, ils font tourner, c'est pas mal. Ils cherchent à se projeter comme il faut. Ils arrivent à se trouver, c'est bien, et Lovacov, là, qui peut lancer. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, là, de ne pas avoir eu la finition qu'il faut pour Vazkevich, qui va potentiellement devenir notre meilleur buteur, très clairement. Peut-être falloir que je retravaille les coups de pied arrêtés, juste, je suis en train de me dire. Chose que j'ai pas faite. Avec Onalov. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Là, je relaisse sa chance à Onalov, mais c'est peut-être pas lui que je vais mettre en 9,5, je vous avoue. Pas encore tout à fait sûr de mon choix. Après, il a été très satisfaisant par rapport aux autres milieux offensifs. Pour l'instant, je me tâte un petit peu. Ça a l'air de quand même plutôt bien fonctionner, je trouve. On les oblige à nous contourner. Celle-là, elle est passée. Par contre, elle va faire très très mal. Aïe, 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 ouais. Ouais, 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 3 défenseurs centraux, c'est pas assez. Visiblement, ça passe quand même. Comme j'avais dit, on risque d'en prendre 4 ou 5. Il y a de fortes chances même pour que ce soit le cas. malheureusement. Allez, Oulimba Zef qui n'est pas encore remis de de sa blessure. Après, si on rentre qu'avec que un zéro, entre guillemets, c'est plutôt bien. J'espère qu'ils vont perdre leur match parce que là, les autres devant nous sont en train de le gagner, eux. Allez, dans les notes, qu'est-ce que ça donne ? C'est Konalov, Samoalov qui ne joue pas très bien non plus, Kozlov. Il y a moins de mauvaises notes quand même dans l'ensemble. c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Allez, on va changer. On va les remettre dans leur bas. Oulimba Zef, j'ai dit que je mettais Ventu à la place, ce qui est peut-être même meilleur intrinsèquement. Il faudra que je vérifie. Allez, c'est la reprise. On va les encourager quand même. Ils ne sont pas si mal que ça. Devant, ils ont des bonnes notes même. L'Oakov est... C'est clairement Konalov qui n'est pas dans le bon mood. Aïe, 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 bien sauvé là par contre. Très très bien sauvé même. Je ne pensais pas. Bonne chose là, la 60ème, d'avoir un sauvetage comme ça quand même pour le moral, c'est une bonne chose. Lens qui a une note de 7,2 quand on regarde en vrai, c'est bien. Puis on les oblige à nous contourner. Clairement, l'Yepadja qui a du mal, qui n'a pas la vie facile. C'est bon signe pour nous. Si déjà l'Yepadja a du mal, qu'est-ce que ça va être pour les autres plus tard ? Ouf, ça passe pas loin quand même sur les coups de pied arrêtés. Allez, 79ème minute, on va faire des changements. Hop là, Domaschevitz qui va rentrer ici. Samoilov, c'est Bankav que j'ai envie de former en box to box. Konalov, je vais juste mettre Christian Torres parce que Konalov fait vraiment un mauvais match. Qui d'autre fait un mauvais match ici ? Kozlov. Est-ce que je peux faire Novich ? Ça va aller ou pas au terme de joueurs ? Oui, c'est bon. J'aurai toujours le bon nombre de joueurs laitons. Ah oui, j'ai fait rentrer Domaschevitz, c'est forcé. Allez, Ventu. Lutik par-dessus. C'est passé très, 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 très proche de l'égalisation là. Oh, ça aurait été incroyable que ce soit Kozlov qui la mette au moment de sortir. Et on en prend 87e. On ne perd que 1-0. Je suis étonné, concrètement. Très, très, très étonné. on va voir ce qu'on va pouvoir réussir à faire. Il y a du potentiel derrière cette tactique. Allez, fin du match. Seulement 1-0 contre les Pagia. Dans un expected goal, c'est très dommage qu'on n'ait pas remarqué. quand on voit 1-34 avec l'expected goal, notre problème profond qui apparaît depuis un certain temps, c'est qu'à chaque fois, on a les stats. On a les stats, mais on n'a pas les buts qui vont derrière. Donc, c'est extrêmement dommage. Mais c'est encourageant. Là, on va faire le match contre Riga quand même. Donc, trois matchs aujourd'hui. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais peut-être jeter juste un petit coup d'œil sur les... coups de pied arrêtés. voir si jamais on a besoin... Manque de réussite, ça c'est... Oh là, j'ai le hockey. Manque de réussite, c'est le problème quand même. Mais il a fait une super déviation aussi. Il sert à ça, l'attaque en avancée. Alors, tactique, corner, offensif. Du coup, il ne faut pas que ce soit lui qui tire. Il faut que ce soit lui du coup qui tire. Et comme ça, je mets mes deux buteurs ici. Ok. Combien ils ont un ? Combien ils ont deux ? Ouais, parce que du coup, il n'y a personne au second poteau ici. C'est qui là qui... Ouais, il y a un gros jeu de tête. Ça c'est bien. Où est le M.O.C. ? Là. C'est lui qui va tirer le... Là. Je vais me mettre comme ça ce faux filet. Hop là. Ok. La combinaison 1, c'est qu'il tire ses lois cove. Et du coup, non, on a dit que ça allait être pas le lois cove. Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. C'est le milieu offensif qui va tirer les corners. Milieu offensif, ok, c'est bon. 1, 2, et le troisième va être là. Normalement, on a le grand ici. C'est bon. Et je n'ai juste pas vérifié du coup pour ces deux tactiques-là. Voilà, le lois cove, il va être là. Et tactique 2. Ok, ça devrait être quand même vachement mieux. On va voir comment ça se passe. Je vous mets en pause et on se retrouve tout de suite du coup pour le match contre Riga. Ciao tout le monde. Allez, nous revoilà un tout petit peu plus tôt que prévu parce que j'avais totalement oublié, mais on a eu le tirage du coup de la coupe et qui dit tirage du quatrième tour de la coupe dit Tumkuns. Bien évidemment, il y avait une demi-tonne de clubs non professionnels et nous, on se tape un club de première ligue. La chance habituelle, je suppose, du joueur de FM. Assez incroyable. On a échappé presque au pire, j'ai envie de dire. On n'a pas chopé un top club. mais au vu du nombre de tout petits clubs qu'il y avait, c'est abusé de tomber sur Tumkuns. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. On va faire du coup le match de coupe là. Celui-là, par contre, il va falloir y aller à fond. On ne va pas s'économiser sur ce genre de match. Même si ça me fait réchir un petit peu, ça fait partie des objectifs dirigeants. ils veulent qu'on finisse en quart de finale quand même. Dommage, j'étais chaud bouillant moi pour tester la tactique contre Riga. Pas très grave. Voir comment ça se passe du coup. Mais cette fois, contre un club un petit peu plus à notre hauteur justement. On va tester la même tactique. Réellement, j'ai juste modifié les fameux coups pieds arrêtés et voir comment ça se passe maintenant qu'on a un petit peu changé tout ça. J'espère que ça sera un petit peu un petit peu mieux. Allez, rencontre contre Tumkuns maintenant. C'est parti. On nous conseille ça. OK. Pas de conseils sur l'équipe d'en face. Non. Allez, c'est parti. C'est assez rare pour être noté. Zatlinz qui s'est blessé juste là pendant la semaine mais qui revient. Oulibacief, par contre, lui, il ne revient pas. Hop là, je vais le mettre comme ça. On a deux milieux. On a le milieu offensif, on a l'attaquant. Voilà, c'est bon là. Ça devrait être bon. Il revient pendant trois semaines encore quand même. Tant que ça. Dommage, dommage. Allez, dernier bout à fond pour que les supporters en aient pour leur argent. va falloir y aller à fond. De toute façon, j'étais en train de me dire d'imaginer des scénarios, Mais il n'y a pas de scénario à imaginer. Il y a juste à tenter de les battre. pour l'instant, on n'a pas la balle. Corzan qui se sente, Rubenis de l'autre côté. C'est passé devant tout le monde. Ça revient derrière, la longue... Oh là là ! Mais non ! Kirilline, il ne peut pas nous mettre ça. Encore une fois, Tumkun, il va nous mettre des missiles longue portée. Putain, ça me saoule. Ils réussissent tout. Ça me saoule quand c'est comme ça. Si vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me gonfle. Il n'a toujours pas fait de tir. Il va falloir en demander plus. Allez, Lutik, interception. Bankave. Novich. Slarenko. Bankave à nouveau. Ventu. Oh là là, mais non, mais ce n'est pas possible. C'est devant qu'il faut jouer. Après, ils ne connaissent pas encore assez bien la tactique, j'en suis conscient. Mais bon... Il faut quand même jouer en voulant gagner. Ça serait déjà une bonne chose. Allez. Pourquoi il revient en arrière, Lutik ? Il me saoule. Allez, Lwakov. Lwakov, on attend de toi des merveilles, mon grand. Oui ! Zeltins pour son premier but avec nous cette saison. Ah, et son premier but avec nous tout court apparemment. En plus, il n'avait jamais marqué avant. Légalisation 31e minute. Lwakov qui déborde sur le côté qui met en arrière pour Lutik. Lutik, centre, pied droit. Et Zeltins qui met sa tête. Absolument parfait tout ça. Légalisation est belle. Allez, on respire. Novik. Bonkav. Zeltins. Lwakov. Ventu. Il faut lancer maintenant. Oui, il faut le lancer. Il faut le frapper. Ah non, la transversale. C'est dommage. Très, très dommage de rater ça. Ah. très, très dommage. Novik. qui peut enfin s'exprimer côté gauche vu qu'au match précédent on lui avait préféré Kozlov. Lenz. On va le voir beaucoup plus haut Lenz aussi maintenant normalement. Allez, Minkiewicz. On a pas mal de temps fort. Ça, c'est une bonne chose. Lutik, il a encore du mal à jouer dans la verticalité. Il revient beaucoup derrière lui. Allez, Zeltins. Bonkav. Ouh. C'est dommage. On va les encourager. Oh non, Kim Dayu. Le centre, c'est dégagé. Vas-y. Vazkevich, tu l'as vu, Lwakov. Tu l'as vu. Il t'a fait trois appels. Tu lui en as donné aucun. Allez, c'est pas grave. Bankav, il a suivi. Pour Zeltins, la frappe et le doublé. Le doublé de David Zeltins qui va sûrement se révéler avec cette tactique. Le 9,5 dans cette tactique qui est très, 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 très important. Avoir un excellent milieu offensif là, ça le fait briller. incroyable. La bancave, la passe qu'il arrive à trouver. Zeltins sans une touche. Bim. Et c'est le but assassin juste avant la mi-temps. Ah yes, on rentre comme ça avec cet avantage au score. Ça fait plaisir. Allez, on va leur dire de continuer. Ils font tous un bon match. Il n'y a pas de personne qui ne fait pas son match. C'est assez incroyable. surtout 10 tirs si cadrés. Ça y est, on commence à cadrer des frappes. Allez, Bankav, Slarenko, Bankav, Lenz, Minkiewicz. Minkiewicz qui va remonter un peu avec la balle. Lutik. Lutik, c'est le problème. pour le coup, il doit porter la balle plus haut. Il doit amener sa vitesse mais il ne le fait pas. Après, il propose des belles choses en une touche en retrait mais il me manque un petit peu quelque chose. Ça fait deux fois qu'il touche la barre transversale. Ça fait quand même deux transversales consécutives. Il va falloir qu'on arrête de toucher du bois et qu'on réussisse un petit peu plus. Allez, Novik. C'est pas passé loin. pas passé loin du tout celle là avec on est bien 1,28 d'expecté de goal on est au triple tout simplement de notre adversaire un tout petit peu plus que le triple allez on va faire les premiers changements en 80e minute Domachevski va rentrer Zeltins je vais le sortir je vais remettre que Novalov il a fait un bon match on va pas risquer quoi que ce soit avec les jaunes on va rester comme ça pour l'instant et valider allez Bankav Slarenko Slarenko à nouveau Gulsilski Kozlov qui va lancer Domachevich Slarenko à nouveau c'est bien faut faire tourner mais faut pas la perdre là dans ces passes là voilà voilà et c'est là où on accélère et c'est très très dommage Loikov très très dommage c'était bien tenté Gulsilski qui est KO est ce qu'on a trois changements aussi enfin cinq changements pardon aussi en coupe ou pas oui parfait je vais pouvoir faire les deux autres changements ici j'avais un doute vu qu'on a que sept remplaçants autorisés sur la feuille de match alors qu'en championnat on est à neuf je me posais la question et Minkiewicz Crumins qui va lancer devant non il va rien lancer du tout devant quand il reste 30 secondes les gars ça va être la dernière offensive il va falloir la contre effort et Slarenko qui intervient c'est bien faut se replacer pas avoir peur de l'adversaire là non 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 la tête qui passe juste au dessus six hommes qui la met à un cheveu égalisé et le score final deux buts à un pour nous ça y est c'est passé cette tactique qui a l'air de fonctionner quand même 1,57 d'expecté de goal ça a très très bien fonctionné très belle victoire messieurs on voit que des notes en vert quasiment vachkiewicz qui va falloir il va falloir qu'ils la mettent au fond par contre toucher deux fois la la barre transversale comme ça c'est pas cool allez on est bon voilà victoire de Oda Zetlinz étincelant il a fait plaisir sur ce match deux buts on va faciliter à la conférence d'après match bien sûr un match à la fois on va se calmer par contre très important son doublé là juste avant la mi-temps le buteur est toujours bonne à prendre il a tiré le clip vers le haut à la frappe par contre qui nous a mis elle était absolument magnifique qui on aimerait affronter sans commentaire en fait on veut affronter aucun et aucune équipe de première ligue ça c'est sûr mais vous allez me dire qu'ils ont tous gagné leur match bien évidemment je pense qu'ils ont gagné tous leur match et qu'il n'y a plus de petite équipe il faudrait passer encore un tour pour arriver en garde finale est-ce qu'on gagne on gagne pas de ouais il n'y a pas de d'argent à gagner pour la coupe ni rien on est d'accord je modifierai les entraînements après je veux juste voir compétition atteindre le quart de finale alors qui a gagné rfs a gagné d'okaspils a gagné j'ai galva a battu meta nous on a battu tout le coup c'est l'ipaja 5-0 facile valmiras facile riga facile le spartax facile il me reste 1 2 3 4 5 6 et 1 2 5 6 7 8 équipes ah bah si on est en quart on est en quart de finale déjà parfait j'avais pas capté que suffisait d'un match comme quoi c'était vraiment le match important pour nous aujourd'hui et on s'en est plutôt bien tiré allez je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait petit commentaire petit pouce bleu ça nous est toujours nous les créateurs de contenu sur youtube vous le savez à force c'était le coach wiza je vous dis à demain du coup pour du motorsport manager ne ratez pas demain très important c'est la fin de saison sur motorsport manager dernier cours dernière course nous on se retrouve pour du football manager jeudi prochain ciao tout le monde